... Martinique Développement était auparavant appelé l'ADEME. Qui a-t-il eu d'autre comme modification de la structure ? Bien, alors, comme vous l'avez souligné, Martinique Développement se prénommait l'ADEME. Le sigle, c'était l'Agence pour le Développement Économique. Ce sigle ressemblait à l'ADEME. Il y avait beaucoup de confusion, notamment au niveau du courrier, et également au niveau de tout ce qui était appel téléphonique. On nous confondait. Donc, ça a été un premier changement pour pouvoir faire évoluer le nom vers Martinique Développement. L'autre changement, c'est de dire que Martinique Développement s'est orienté vers des projets structurants, la mise en œuvre de projets structurants, car nous sommes une agence de développement économique qui faisons partie d'un réseau national, le TNER. Donc, le TNER, c'est le réseau national qui fédère l'ensemble des agences qui oeuvrent dans le développement économique. Le développement économique, aujourd'hui, dans ces agences, passe par des grands projets structurants, des projets sur l'attractivité, des projets pour faire venir les entreprises vers les régions. C'est donner un dynamisme aux régions. Précédemment, Martinique Développement, tout ça pour dire que précédemment, Martinique Développement ne faisait que de l'accompagnement d'entreprises, c'est-à-dire un peu du corps à corps, monter des projets. Donc, avec l'arrivée du nouveau président, M. Jean Coussole, il a décidé d'évoluer plus vers les métiers traditionnels, ce que font les agences de développement économique. C'est travailler sous des pans de l'économie pour renforcer leur attractivité et leur compétitivité. Quels sont les atouts de Martinique Développement ? Alors, l'une de nos forces, c'est notre capacité à être réactif pour répondre à un certain nombre de projets de manière très rapide. Ça, c'est une de nos forces principales. L'autre force, c'est notre capacité intrinsèque à pouvoir s'adapter à un certain nombre de projets, mais aussi bien des projets du secteur agricole, du secteur industriel que du secteur touristique. Quel est l'objectif premier ? L'objectif premier de notre structure, c'est de pouvoir répondre de manière rapide à un certain nombre d'opérations, de projets sur l'ensemble du territoire. Ainsi, un certain nombre d'agences, l'agence française pour l'investissement français à l'étranger, font appel à nous pour répondre à leurs projets de manière rapide. Donc, on a cette capacité, cette réactivité à être souple pour pouvoir répondre très rapidement, comme je le disais, à un ensemble d'offres. Ça, c'est un des premiers objectifs. Un deuxième objectif qui est très important, c'est notre capacité à pouvoir s'adapter à un ensemble de projets aussi divers que variés. Pourriez-vous me citer quelques projets que vous avez mis en place ? Bien sûr. Alors, aujourd'hui, si je vous parle du Blue Mountain, vous connaissez la Jamaïque et vous dites que c'est un café qui a une certaine connaissance de le monde. Mais savez-vous qu'en Martinique, on a un café dont le Blue Mountain est un des descendants qui est meilleur, qui a été reconnu dans le monde entier. Cette marque de café, Fabrique Martinique, imprègne encore le monde des caféiculteurs et des torréfacteurs. Le café qu'on a en Martinique, aujourd'hui, on peut dire que si on le remet en valeur, comme on le souhaite, sera le café le plus cher du monde. Premièrement, ce sera un café de pâte et qualité intéressée qui sera très bon. Et d'autre part, il y a un aspect de légende. Il faut savoir qu'à travers ce café de légende qu'on va mettre en place, un certain nombre de structures et de firmes multinationales s'intéressent à cette production de café. Nous, on veut mettre ce café de légende à travers un process de qualité pour qu'il soit le meilleur du monde, pour redonner à la Martinique à travers ce café ses lettres de noblesse. En plus, ce n'est pas que mettre en place la production de café. Ça va permettre de relancer toute une zone. C'est-à-dire qu'on envisage de mettre à travers ce projet, c'est un projet global, la relance de toute l'activité du Nord-Caraïbe, l'endroit où le café sera replanté. Une entreprise domiciliée dans l'Hexagone ou ailleurs, qui voudrait investir en Martinique, pourrait-elle faire appel à vous ? Bien sûr. Alors, un de nos rôles premiers, c'est de favoriser l'attractivité de l'entreprise. Alors, je vous donne un exemple concret, c'est-à-dire qu'il y a une huile internationale qui s'appelle E-Paper. Elle s'est installée pour la fabrique de carton. Nous, nous sommes en contact régulier avec cette entreprise pour lui favoriser tous les secteurs et lui présenter la mise en place d'une infrastructure à la Martinique. Aujourd'hui, on est relativement avancé et aujourd'hui, nous sommes en pourparlers pour valoriser, avec bien sûr les E-Paper, pour valoriser l'achat de terrain pour permettre de lancer une usine de production. À travers cette usine de production, on a comme ambition de relancer l'activité et la création d'emplois directs, entre 45 et 40 emplois directs sur la zone nord-atlantique. Quel est votre budget annuel ? On a un budget autour de 800 000 euros. Ce budget prend essentiellement en compte le fonctionnement pour un effectif de 13 personnes. Donc, cet effectif de 13 personnes peut aller jusqu'à 17 personnes avec des emplois qui vont répondre à des besoins ponctuels. Donc, aujourd'hui, Martinique Développement, pour vous mener à bien ses autres projets, a tendance à chercher les fonds et à émerger sous des fonds structurels de FSE, sous des fonds de FEDER pour tout ce qui est investissement. Et on répond à un certain nombre d'appels à projets pour lesquels nous sommes payés. Avez-vous quelque chose à rajouter ? Oui. Alors, Martinique Développement, à travers sa restructuration, sa refondation, on devient une agente de développement économique en tant que telle. Et on va s'orienter sur la mise en place de projets très dynamiques pour permettre d'accroître notre économie et de permettre une valorisation à tout moment. C'est un de nos premiers objectifs. Bien sûr, notre partenaire privilégié, puisque c'est notre financeur, c'est la région. Donc, on travaille de concert avec l'ensemble des acteurs de l'économie, y compris les acteurs extérieurs. Sous-titrage ST' 501